Salut les filles, aujourd'hui nous allons voir de façon rapide pour bien hydrater ses cheveux. Après avoir passé 3 jours sans hydratation, mes cheveux sont super secs et ils crient au secours. Si je les coiffe comme ça, ils vont se casser. Alors, on est obligé de les hydrater, de bien sceller son hydratation. Je vais séparer mes cheveux en deux. Pour cette partie, on va faire la lock méthode et pour l'autre partie, je vais seulement utiliser le liquide et ma crème nourrissante volumisante. Je vais vaporiser cette infusion sur mes cheveux. C'est à base de persil, d'ortie et de lavande. Ensuite, je vais subdiviser cette partie-là où je vais faire la lock méthode, sauf que je vais utiliser la crème avant l'huile. Avant l'application de l'huile, c'est cette façon-là qui marche le mieux pour moi. Alors, pour le rythme de l'hydratation, c'est à vous de trouver parce que chaque cheveu est un cheveu différent, chaque personne est différente. Il faut être seulement à l'écoute de vos cheveux et de savoir quand vos cheveux crient au secours, quand il y a besoin d'hydratation. Pour moi, c'est une fois par jour quand je lâche mes cheveux pour aller travailler. Je fais une fois par jour, le soir plus précisément et le lendemain, je n'hydrate pas. Le lendemain, je me coiffe tout simplement. Mes cheveux sont toujours beaux, toujours brillants le lendemain et le soir, j'hydrate à nouveau et ainsi de suite. Là, je viens d'appliquer un leave-in à base d'organ, c'est le leave-in de Cantu. Et là, je vais appliquer une huile lourde, c'est une huile de ricin, étant donné que je suis de forte porosité. Mais vous, si vous êtes de faible porosité, privilégiez une huile légère. Alors, je vais faire une natte, c'est une vanille que je fais. Et je vais répéter ça sur toute ma tête. Alors, l'infusion, le leave-in et l'huile sur toute cette partie de ma tête. Nous allons voir la deuxième partie. Alors, pour la deuxième partie, les filles, je vais faire avec l'infusion et seulement ma crème et datant. Si vous avez raté cette vidéo, je vais vous mettre ça tout en haut. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour voir la vidéo et les composants de cette crème-là à base de qualité. Ça vient tout droit du réfrigérateur, c'est un peu froid. J'ai conservé plus de deux semaines au réfrigérateur. Et je vais l'appliquer. Je viens de vaporiser avec l'infusion. Maintenant, je vais appliquer cette crème. Si vous voulez, vous pouvez mettre un peu d'huile après, mais ça suffit seulement. La crème suffit seulement pour garder et pour tenir l'hydratation. Et ensuite, pour rendre les cheveux beaucoup plus brillants et beaucoup plus volumineux. Pour celles qui me disaient, ce que ça n'a pas laissé de résidu sur mes cheveux, vous pouvez constater par vous-même. Mes cheveux sont bien brillants. Et si ça laisse de résidu sur vos cheveux, mettez-en en petite, petite quantité. Moi-même, je peux mettre en grande quantité. Ça ne me fait rien. Étant donné que je suis de forte porosité, mes cheveux prennent tout ce que je mets dessus. Et là, je fais une natte collée pour différencier les deux parties. Je ne dis pas que si vous voyez, mes cheveux sont extrêmement secs. Même si vous voyez que c'est brillant, c'est sec, c'est sec. Au toucher, c'est vraiment sec, c'est vraiment désagréable. Alors, il ne faut pas faire tout ce temps-là sans hydratation. Moi-même, ça fait trois jours environ. J'ai fait le processus sur toute la partie de ma tête. Et là, je vais mettre mon bonnet sartin. Je suis prête pour aller dormir. Il faut toujours mettre un bonnet ou un foulard sartin pour protéger ses cheveux au cours de la nuit. Je vous dis, bonne nuit. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter.